Musique Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondait une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90 93 65 21 au numéro 98 98 14 00 Par accours sur le numéro 52 46 12 12 Abou Mekaladi au numéro 52 88 44 44 Akpata au numéro 52 88 33 33 ESAE, l'excellence à un nom Bonjour à nouveau chers amis internautes Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui ce matin en manchette nous parle des soutiens aux projets culturels 1 milliard 200 millions de francs CFA débloqués Le canal a lu son titre avec la photo du président de la république chef de l'état et chef du gouvernement Patrice Talon Le canal écrit noir sur jaune que les promoteurs culturels peuvent dire un grand merci au gouvernement de la rupture qui vient de mettre à la disposition du fonds de développement des arts et de la culture la somme de 1 milliard 200 millions de francs CFA pour le financement des initiatives culturelles le soutien au patrimoine culturel et l'accompagnement des promoteurs des projets culturels L'article qui vous renseigne est à retrouver en page 3 pour la paix sur le Bénin et son président des dignitaires et des chèvres religieux en prière à Ouida dimanche prochain fonds vert sur le climat voici les 25 communes bénéficiaires des précisions à retrouver en page 7 Arrestation de Kémiceba en France Je cite Il allait rencontrer des opposants béninois Félicitations selon son organisation non-gouvernementale Autant pour moi Retrouvez des détails sur l'agenda de Kémiceba alors qu'il a été arrêté en France à la page 6 de la livraison de ce matin A l'orée droite, Journal École Coopération des douaniers chinois annoncés à Cotonou Une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou, d'Abu Mekalavi et de Parakou Enseignement supérieur L'embellie de l'université d'Abu Mekalavi saluée titre La Nation ce matin en manchette En deuxième de titre, on ne peut lire Cour suprême Cinq nouveaux hauts magistrats installés retrouvés leur identité en page 2 Fraternité à présent Défaite du Bénin face au Rwanda Les guépards s'encroquent à Kigali Les limites techniques et tactiques de l'équipe Retrouvez l'analyse de la rédaction en page 2 On lit également à la une de Fraternité de ce matin Nouveaux moyens pédagogiques d'enseignement du droit dans les universités au Bénin Whatsappers le droit, TikToker le droit Retrouvez des détails sur ce que cache le titre de la rédaction à la page 2 de sa livraison Le confrère de Le Matinal ce matin en manchette morcellement et vente d'un domaine public à Semekboudji des maraîchères en détresse Le canal écrit noir sur blanc que des maraîchères installées par la mairie sur le site de l'ex-institut de recherche sur les huiles et oléagineux et des eaux, forêts et chasses dans l'arrondissement de Semekboudji après la fermeture des carrières de sable en 2009 sont en train de perdre leur domaine de travail estimé à plus de 300 hectares et pour cause le domaine est morcelé et vendu à des particuliers Ils crient au scandale et appellent le chef de l'État, Patrice Talon, au secours afin de préserver leurs emplois Retrouvez le cri de détresse rapporté par Le Matinal à la page 11 de sa livraison Quatrième rapport Moindu sur la consommation de stupéfiants Plus de 16 000 kg de drogue saisi au Bénin en 2023 Matin libre ce matin Monchette, condamnation des ravisseurs de Steve Amoussou Un coup d'épée dans l'eau se questionne Lucana Retrouvez les motivations de cette interrogation ce matin Monchette en page 2 On lit également à la une de Matin libre de ce mercredi Cour suprême L'avocat général Jacques Oussou installé Le Béninois libéré quant à lui Saletant pour les petits agités contre le président Patrice Talon C'est vrai qu'un homme Olivier Bocor Camiseba et les autres dans la sauce Vivement que le chef de la rupture donne publiquement le nom de son savon On lit également à la une de Le Béninois libéré de ce matin Arrestation de Camiseba en France Déçu Le général Tiani veut retirer son passeport diplomatique On découvre à présent la une de Le Potentiel le procès dans une affaire d'achat d'un véhicule pick-up neuf mais défectueux Tribunal de commerce CFA au Montorse Débouté Deuxième humiliation judiciaire se rapporte le Canard Le juge a confirmé hier le verdict de la cour d'appel d'Abomé La société obligée de dédommager le client victime Retrouvez des précisions sur cette affaire à la page 3 de sa livraison Le Potentiel nous présente également comme titre ce matin à sa parution de ce matin Rentrée judiciaire à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette La cybercriminalité explose La justice répressive étale ses limites Au moins quatre solutions alternatives aux lourdes peines de prison Les crimes modernes impliquent les jeunes sans perspective Interpellent les acteurs de la chaîne pénale Des précisions en page 2 On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin Éliminatoire Cannes 2025 Pro sur deux Les guépards tombent à Kigali Le confrère de l'événement précis ce matin en Manchette Le directeur général de la Loterie nationale du Bénin Gasson Zosso à propos de la gouvernance talon Le Bénin n'a jamais connu un tel niveau d'efficacité Retient le canard Retrouvez la transcription de ces échanges dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien On découvre à présent la une de du quotidien l'indépendant A l'occasion de la visite statutaire du préfet de l'Atlantique dans sa commune Le maire de Ouida exprime la fierté des populations pour les chantiers en cours dans la ville Info matin quant à lui ce matin 7e conférence de Repam CDS Participation qualitative de l'honorable Brice Fagbemi Bénin intelligent à présent Les guépards performances en dents de scie Espoir à nouveau brisé par les supporters des guépards Ces derniers ont mordu la poussière face aux Amavibus du Rwanda Le match joué dans la soirée du mardi 15 octobre s'est soldé par un score de 2 à 1 en faveur du Rwanda L'économiste quant à lui paiement instantané interopérable Un pas important de la BCAO pour l'inclusion financière se questionne le journal Nord-Sud Quotidien quant à lui nouvelle loi partenariat public privé au Bénin entre innovation et consolidation de la commande publique titre Le Canard retrouvez des détails sur le titre en page 3 Le Quotidien la guérite à présent célébration de la journée internationale de la jeune fille la réussite pour With Love Foundation parrainée par Christelle Houdonbo Alioza retrouvez des détails en page 4 l'événement du jour à présent déclaration du président de la Cour suprême à l'occasion de l'installation du magistrat Jacques Ronsou je cite vous êtes un juge qui aligne science et conscience fait une citation retrouver des détails de cette cérémonie d'installation dans les colonnes de la livraison de ce matin le télégramme quant à lui titre en manchette sécurité intérieure le Bénin renforce sa surveillance aérienne avec des cavalons on peut dire également à la une de le télégramme de ce matin Steve Amoussou le Togo maintient les poursuites contre ses ravisseurs malgré le jugement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette on lit également à la une de le télégramme de ce matin rapport Windu sur les stupéfiants 16 454 kg de drogue saisi au Bénin en 2023 le pays émergent ce matin à sa une notamment en manchette forme pour l'installation formée pour l'installation répartition maintenance des centrales solaires des jeunes du département du Mono remercie le pachiderme politique d'Akwesosou pour son appui et le décerne leur satisfait aussi au président Patrick Stallone pour sa lutte contre le chômage contre le chômage des jeunes on peut lire également à la une de le pays émergent de ce matin 4ème journée des éliminatoires de la Cannes 2025 battu 1 à 2 à Kigali le Bénin retarde sa qualification deux matchs compliqués à gagner en novembre pour espérer être au Maroc l'investigateur du jour à présent au tennis le Bénin décroche la médaille de bronze au championnat d'Afrique des 12 ans et moins et moins filles retrouver des précisions sur le titre du canard dans les colonnes de sa parution de ce matin parti populaire panafricain un nouvel acteur politique pour le panafricanisme au Bénin communique le canard Dynamisme Info quant à lui s'interroge réalité en milieu carcéral de quoi est fait le quotidien d'Olivier Bocor et de Oswald Omeki le quotidien d'Observateur quant à lui l'OFR sonne la mobilisation générale des femmes béninoises autour des acquis de la rupture Alimat Badaru et les Amazones républicaines lancent l'appel du coup faux les foulards sont désormais attachés à la taille comme les agodiers derrière le président Patrice Talon le soleil Bénin faux affaire coup d'état manqué Olivier Bocor transféré à la prison civile d'acpromisséité il sera présenté au juge d'instruction demain selon les informations du canard l'emblème du jour à présent qualification des guépards pour la canne 2025 le grand suspense on peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin réflexion sur une année politique tourmentée les événements des 1er mars 5 mars et 24 septembre 2024 vous sont rapportés à la page 8 on découvre à présent du coin faux pour boucler renversé à Kigali par les guêpes du Rwanda la qualification des guépards inéluctablement compromise on lit également à la une du coin faux de ce matin arrêté pour entrer illégal en France Camiseba mentil de cohérence dans son panafricanisme se questionne le confrère voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale les quotidiens sont disponibles dans les kiosques également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disponibles de sites internet merci de votre attention place à présent au bulletin matinale d'information et à la page des sports à la page des sports et à la page des sports